Je vais vous expliquer certaines notions, enfin quelle est la raison qui a provoqué cette augmentation progressive, ce côté permissif que l'on a maintenant par rapport au sport chez les patients qui sont porteurs de prothèses. Les prothèses, on sait que ça marche depuis longtemps. On a appris que ça ne marchait pas forcément très longtemps. Les choses n'ont pas beaucoup évolué pendant les 20 premières années. Il y a eu quelques améliorations techniques, mais c'était quand même assez limité. Donc on disait, et on le dit d'ailleurs parfois encore par excès, qu'il fallait réserver les prothèses à des gens âgés, peu actifs, etc. Donc attendre le maximum, c'est ce que disent encore certains, ça reste encore un peu dans les esprits. Alors qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que maintenant on n'est plus permissif, c'est qu'il y a eu des gros progrès techniques, on va dire à peu près début des années 2000. Ça s'est nettement vulgarisé au début des années 2000. Ça a été quoi ? Ça a été pour la prothèse de hanche, la tribologie, c'est-à-dire les coupes céramiques-céramiques, l'amélioration du polyéthylène avec des polyéthylènes haute densité. Ça a été aussi l'avènement, entre guillemets, ou l'utilisation large du titane, qui avait pour avantage d'être très ostéophile, donc de parfaitement, d'être bien ostéointégré, et puis surtout d'être élastique. Donc cette capacité d'élasticité, ça correspond au module d'élasticité de l'os, ce qui fait qu'il n'y a pas de stress shielding, et donc qu'il n'y a pas de raréfaction osseuse, ce qui fait qu'au bout de 20 ans, on a le fémur, par exemple, qui est exactement analogue à ce qu'il était lorsqu'on a implanté la prothèse, ce qu'on ne voyait jamais avant. Avant, il y avait du ciment, de l'inox, c'était très rigide, toutes les contraintes passaient par la prothèse, ce qui fait qu'il y avait une raréfaction osseuse, et qu'il y avait finalement des décèlements et des fractures potentielles, s'il y avait une chute, assez facilement. Et puis les prothèses s'usaient beaucoup, le plastique, les plastiques n'étaient pas de bonne qualité, enfin, ils étaient de bonne qualité, mais ils s'usaient. En s'usant, ils faisaient des débris qui provoquaient des granulomes, donc des destructions articulaires. Donc tout ça, au fur et à mesure, ça s'est amélioré, ce qui fait que de ce fait, on a opéré des patients de plus en plus jeunes, plus jeunes non seulement, alors donc ils étaient opérés à des stades lésionnels moindres. Ils supportent plus, enfin, ils ne veulent plus attendre comme ils attendaient à l'époque, surtout que maintenant, les résultats leur permettent d'espérer une plus grande longévité. Il y a eu aussi le fait des baby boomers, qui étaient des... Enfin, la pyramide des âges a fait qu'il y avait de plus en plus de patients qui... La population croissait, la population qui atteignait la soixantaine. Et puis il y a eu la traumatologie sportive aussi, qui fait qu'on a opéré des... Notamment pour le genou, tous les gens qui avaient des lésions, des croisés, des ménisques, etc., ils avaient de l'arthrose jeune et cela, il fallait évidemment les prendre en charge. Donc on opère les gens de plus en plus jeunes. Comme on les opère plus jeunes, évidemment, on opère des gens qui ont envie de reprendre leurs activités là où ils les avaient laissés. Il y en a certains qui faisaient du sport régulièrement, ça fait partie de leur hygiène de vie. Et donc se poser la question de savoir s'il fallait les encourager ou les empêcher. Alors en préambule, l'articulation prothétique, c'est évidemment pas une articulation normale, donc c'est ce qu'il faut bien répéter. Donc c'est une articulation qui s'usera proportionnellement aux activités. Il y a des risques, des risques de fracture en cas de chute, des risques de décèlement par sollicitation mécanique excessive et des risques de luxation. Même si on a peu, pour les activités sédentaires, il y a des techniques chirurgicales qui maintenant permettent d'avoir pratiquement plus de luxation. Mais pour les activités sportives avec des grandes amplitudes, des chutes, etc., il peut y avoir des problèmes. Alors pour autant, le sport est tout à fait salutaire, non seulement pour l'état général, mais aussi pour l'articulation. Ça entretient l'atrophicité osseuse, donc ça doit tout à fait être discuté. Donc le problème, c'est de trouver le bon équilibre entre le trop et le pas assez. Il n'y a aucune donnée scientifique qui soit disponible pour donner cette réponse aux patients qui nous posent la question. On dispose de quoi ? On dispose en fait d'un retour d'informations, de panels de chirurgiens qui ont été interrogés sur leur pratique, sur ce qu'ils observaient, ce qu'ils autorisaient ou non. Alors les patients, ils sont classés en trois principaux groupes. Donc il y avait des activités autorisées, des activités autorisées sous condition et des activités déconseillées. Alors tout ça, c'était cet évolutif et ça le sera encore probablement dans l'avenir. En fait, il y a pour certaines, il y a une étude intéressante que M. Berdoulet a signalé tout à l'heure. C'est un panel de chirurgiens américains, de l'American Association, enfin bref, de l'Heap and the Society, qui ont été interrogés entre 1999 et 2005. Alors pourquoi cette étude ? Elle date un peu, mais elle est intéressante parce que finalement, c'est entre 1999 et 2005 qu'il y a eu beaucoup de progrès technologique. Et donc ça s'est ressenti sur l'interrogatoire. Donc là, il y a finalement quatre groupes. S'il y avait 75% des chirurgiens qui étaient d'accord, les patients étaient classés dans un groupe pour telle ou telle activité. Et s'il y avait moins de 75%, c'est le groupe, pas de consensus. Alors donc on voit globalement, on ne va pas tout détailler, mais on voit que globalement, il y a un glissement. Donc il y a cette permissivité qui ressort bien. Il y a un glissement des activités de la droite vers la gauche. C'est-à-dire que quasiment, pour un bon nombre d'activités, on est passé de déconseillés à autorisés avec expérience ou d'autorisés avec expérience avec autorisés sans réserve. Alors globalement, ce qui fait très largement consensus, c'est ce que je pense que vous dites aux patients et qu'ils vous posent la question. Il y a des activités qui sont complètement autorisées, le vélo, le golf, la natation, etc. Et puis des activités dont on sait qu'il faut les éviter, à savoir les activités, les sports collectifs, les activités de ballon, enfin tout ce qui est à pivot, à pivot et à impact. Alors la discussion, il y a encore des sports qui posent un peu problème. Il n'y a toujours pas de consensus. Vous parliez du tennis, etc. Alors oui, on peut faire du tennis, on peut courir. Est-ce qu'il faut... Toute la question est là. Je veux dire par là qu'il faut quand même expliquer aux patients qu'il faut faire ça raisonnablement parce qu'il y a des impacts et que forcément, il y aura des conséquences. Alors peut-être pas chez tout le monde, mais chez un bon nombre. Donc le sport n'est plus contre-indiqué de principe, ça on l'avait compris. Il faut qu'il y ait une expérience préalable, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Il y a eu surtout une évolution pour les sports techniques, notamment les sports de glisse, qui maintenant sont quand même relativement autorisés. Alors le ski de bosse, peut-être pas. Le ski hors piste, c'est discutable. Si il y a vraiment... Enfin là, c'est manifestement quelqu'un qui a un bon niveau, etc. Sinon, je pense qu'il faut quand même plutôt le déconseiller. Il faut qu'il y ait donc un bon état général, des gens qui ne soient pas obèses, des gens qui soient bien préparés physiquement, avant, après. Il faut les suivre régulièrement. Et puis c'est des généralités qui supportent beaucoup d'exceptions. En ce sens où, par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui est assez lourd, qui est musclé, qui a fait beaucoup de sport, qui va avoir une prothèse de hanche, qui a un fémur avec des corticales énormes, un tout petit canal. Celui-là, on va lui mettre une prothèse qui est toute petite parce qu'on n'a pas la place. Et du coup, comme il est lourd et qu'il va reprendre le sport, la prothèse, elle va flamber. Et donc, le sport, ce ne sera certainement pas bon pour lui. Enfin, en tout cas, les sports à impact, ça va tout de suite se manifester par un décèlement de la prothèse. Il y a un liseré qui apparaît parce que le titane se plie. Il n'y a pas beaucoup de matière. Et donc, se décolle de l'os et progressivement, on va observer un décèlement. Donc, le message, c'est que les patients, c'est adapté à chaque patient. Il ne faut pas dire que c'est autorisé pour tout le monde ou interdit pour tout le monde. Il faut tenir compte de facteurs anatomiques locaux, de facteurs liés au matériel. Il ne faut pas reprendre le sport avant 3 à 6 mois, voire 9 mois pour les activités à impact, pour celui qui veut vraiment le faire. Et puis, il faut surveiller. Il faut bien leur expliquer qu'il y a la moindre gêne. Il faut revenir consulter, ce qu'ils ne font pas tout le temps, d'ailleurs, parce qu'en fait, ils ont tellement envie de faire du sport qu'ils n'ont pas envie d'entendre ce qu'ils supposent que ce n'est pas très bon, la petite gêne qu'ils ont. Mais il faut absolument les surveiller plus régulièrement pour vérifier qu'il n'y ait pas de souci. Voilà. Donc ça, c'est ce que l'on peut dire d'une manière générale. Après, c'est une question d'expérience qu'on a chacun. Alors, vous, vous courez. Vous courez souvent. Vous courez souvent. Alors, justement, je vais poser la question à mes collègues. Vous voyez M. Berdoué en consultation. Bon, pour une fois, votre intervention a bien fonctionné. Je t'en prie. Donc, il est connu. En tout cas, pour l'instant, qu'est-ce que vous allez lui dire ? Est-ce que vous allez... Je crois que d'abord, il faut dire un truc, c'est que le sportif est un psychiatrique. C'est-à-dire qu'en clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quand même son sport qui l'a rendu malade. Et il va vouloir continuer à faire du sport. C'est comme le gars qui fume, qui a un cancer du poumon et qui continue à fumer. Donc, je vais commencer à dire à M. Berdoué, peut-être qu'il est cet âme psychiatrique. Il a peut-être besoin d'un psychiatre. Enfin, son psychiatre, ça sera sûrement le kiné du sport. Ceci étant dit, je crois que... Est-ce que tu ne peux pas empêcher à un sportif de continuer son activité sportive ? C'est-à-dire que voilà, c'est totalement impossible. C'est comme le gars qui continue à fumer après son cancer du poumon. Donc, il faut... Voilà, il va... Effectivement, le conseil qu'on va te donner, c'est de dire, peut-être revenir un peu plus souvent. Voilà. Les messages qu'il faut savoir, c'est le sportif. La première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir sur Internet. Et donc, il va lire, voir tout ça. Et vous verrez les vidéos que font les patients. J'ai une prothèse de hanche et je continue à faire du sport. Donc, on est dans le délire psychiatrique, toujours. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est plusieurs éléments. Premièrement, on ne va pas choisir son chirurgien ni sa voie d'abord en fonction de l'activité sportive que l'on souhaite. De même que l'on ne va pas choisir le type de prothèse que l'on a en fonction de l'activité sportive que l'on souhaite. Il n'y a aucune étude qui a pu démontrer dans un sens comme dans l'autre. Donc, je crois qu'il faut effectivement retenir le fait que les gens qui ont l'habitude de faire du sport, ils vont continuer à faire du sport. Ceux qui se disent, docteur, une fois que j'aurai ma prothèse, je vais faire du sport. En général, ils restent dans leur canapé à regarder soit Téléfoot, soit la Ligue 1 ou Koh-Lanta. Ce qui est surtout important, c'est qu'il faut effectivement ces patients-là les entourer de précautions et de leur expliquer qu'il y a quand même dans le poste opératoire des délais à respecter, des délais de cicatrisation, notamment des voies d'abord et qu'il est totalement illusoire de vouloir reprendre l'inactivité sportive avant le troisième mois, le temps que ça soit cicatrisé, le temps que nos prothèses sans ciment aient une incorporation osseuse. Et après, ils vont pouvoir le reprendre, mais sous conseil. Voilà ma position. Alors, moi, ce que j'ai observé, d'abord, je pense que mon boulot de chirurgien, c'est d'accompagner les patients. Donc, je pense que fondamentalement, c'est eux qui vont choisir à la fin. Quand on a un désir fort, c'est extrêmement compliqué de le limiter. Si effectivement, on a un patient qui est sportif pour lequel on pense qu'il y a une activité à respect, mais qui veut la continuer, on va le surveiller, le voir de manière régulière. Pour vérifier qu'il n'y a pas de complications mécaniques fondamentalement, c'est cet élément là qu'il faut suivre. Donc, le message, c'est vraiment les patients doivent avoir un suivi médical. Après, ce qu'on observe, c'est qu'on a quand même une évolution dans nos pratiques. Hervé l'a bien rappelé, le design des prothèses, la mécanique, les techniques chirurgicales, elles ont bien évolué. Et objectivement, on les opérait il y a 30 ans parce qu'ils ne marchaient plus du tout et que c'était très compliqué. Aujourd'hui, on les opère parce qu'ils veulent continuer à faire des activités. Donc déjà, le motif et l'attente du résultat, elle a évolué avec le temps et dans les indications chirurgicales, on le voit également. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles les patients attendent d'avoir un retour de sensation qui est proche de leur genou normal, qu'on aura plus facilement avec une prothèse partielle plutôt qu'avec une prothèse totale. Même si, dans notre expérience quotidienne, les patients jeunes, arthrosiques, sportifs, ça reste un marché de niche. C'est peu de personnes et ça reste des patients qui ont une demande spécifique. Mais ceux-là, ils ont besoin d'un accompagnement spécifique. Donc après, est-ce qu'on peut faire du ski ou est-ce qu'on autorise à faire du ski ou du jogging ? C'est des vraies questions. Sur une hanche, j'ai moins d'inquiétude quand on n'est pas obèse. Les matériaux céramiques, objectivement, font qu'on a des patients qui font des semis ou des marathons. Et c'est ça, notre retour d'expérience. Je vous avouerai qu'il y a 15 ans, quand j'ai un patient qui est revenu une quarantaine d'années opéré d'une PTH avec de la céramique, qui vient me voir en me disant je veux faire un marathon, ça m'a un peu stressé. En me disant mais est-ce que c'est bien raisonnable ? Alors il l'a fait parce que de toute façon, il désirait le faire. Puis il est revenu me voir en me disant que ça s'est pas si mal passé que ça. Mais je pense que ça reste quand même une activité à risque. Objectivement, l'impact est difficile. Et en termes de retour de sensation, de toute façon, une prothèse totale de genoux rarement vous permet de faire ça. Parce que les patients ont le sentiment que ce n'est pas un genou naturel. Et biomécaniquement, ce n'est pas un genou naturel. Donc quelque part, la limite, de toute façon, elle est présente aussi pour cet élément-là. Donc l'attendu, quelle est leur attendu fondamentalement ? Les patients qui ont vraiment ce besoin de sport restent quand même pas très nombreux. Ils sont extrêmement contents de pouvoir reprendre la marche nordique, l'aquagym, l'aquabike. Enfin, ces activités qui sont vraiment les activités du quotidien, qui sont des activités physiques qui les maintiennent en forme. Et ça, ça leur convient bien et c'est bien ça. Je rajoute aussi qu'il a été démontré que pour toute la population, après une prothèse de genoux, le fait d'avoir une activité physique régulière, eh bien, ils avaient un meilleur résultat fonctionnel. Et ça, c'est vraiment important. Après, il y a des études américaines qui ont été faites où un chirurgien américain a implanté en plus de sa prothèse de genoux des petits capteurs à l'intérieur de sa prothèse. C'est des copains orthopédistes sportifs. Et il n'a jamais pu mettre en évidence le fait qu'il y avait des détériorations sur ces implants par la course à pied. Donc voilà. Mais ça, c'est des cas encore exceptionnels. Je crois que surtout, un des messages importants, c'est effectivement, il faut que les gens bougent. Il faut qu'ils aient leur activité physique régulière parce que les scores fonctionnels sont meilleurs. Deuxième élément, c'est surtout avant, il faut bien prévenir que dans cette catégorie de classe jeune, des patients qu'on va opérer d'une prothèse de genoux, vous avez quand même 25% des gars qui ne sont pas satisfaits, qui sont insatisfaits parce que le résultat fonctionnel n'est pas à la hauteur. Comme je dis toujours, les gens, ils pensent qu'ils vont avoir une Ferrari. En fait, ils ont une Dacia, avec tout le respect que j'ai pour les propriétaires de Dacia. Et voilà, donc c'est surtout très important de ce côté prévenir la possibilité qu'ils vont avoir avec. Voilà, donc on se laisse assez facilement attendrir par nos patients. Celui qui tient véritablement, si c'est sa vie, il fera le marathon de toute façon. Et s'il fait le marathon, d'ailleurs, c'est qu'il va très bien. Mais il faudra quand même bien le surveiller. Et puis, d'une façon générale, il ne faut quand même pas les encourager à faire des sports à impact. Voilà. Alors c'est vrai que nous, on est dans l'optique de les encourager, enfin les encourager quand ils nous le demandent. Mais c'est surtout de leur laisser la porte ouverte, de savoir qu'ils vont pouvoir le faire à condition de se préparer. C'est-à-dire qu'ils vont venir avec nous. On va leur faire un peu le travail que je vous ai montré. Et puis sur ce travail-là, on va leur demander, en tant qu'hygiène physique, de pouvoir reprendre leurs activités à condition d'avoir un potentiel musculaire du tronc des membres inférieurs suffisamment valable pour compenser un petit peu l'état prothétique. C'est ça, surtout, qui est important. Et ensuite, on leur donne cette hygiène de vie avec des conseils. Après avoir fait des séances au cabinet de réplétisation, ils essayent de perdurer parce qu'on leur dit, si vous ne faites pas ça, vous allez user plus vite la prothèse. Vous n'avez pas un bon potentiel musculaire. Donc déjà, c'est une porte ouverte, disons, à l'activité physique un peu plus importante. Alors il y en a, bien sûr, qui ne sont jamais contents de leur prothèse. Peut-être beaucoup d'enseignants, d'ailleurs. Non, non, je n'ai pas d'a priori, mais c'est bien limité. Mais donc, on peut avoir des problèmes de ce côté-là. Mais autrement, moi, personnellement, quand je me suis remis sur les skis, je suis tombé le jour où il y avait du brouillard juste un an après la prothèse. Je suis descendu. Je n'ai même pas pensé que j'avais une prothèse. Voilà, c'était naturel. Mais bon, je m'étais préparé physiquement avant. Je pense qu'effectivement, au niveau du ski, il vaut probablement mieux faire de la poudreuse qu'une piste damée dure comme une route. Et donc, finalement, il vaut mieux qu'il se casse la figure dans la poudreuse que sur une piste damée. Absolument. On ne va pas faire du hot-dog, c'est sûr et certain. Mais bon, il ne faut pas non plus aller dans une proudreuse trop importante de façon à ne pas faire une chute qui provoquerait un risque de luxation. Donc moi, je reste quand même sur les pistes dures, damée, disons. Je ne fais pas de saut, de bosse, tout ça. Mais je pense qu'il faut quand même aussi bien inclure le patient dans une motivation OK, mais dans une certaine restriction d'activité sans le faire à grande vitesse et tout ça. Le tout, c'est de retrouver le plaisir parce que les gens prennent du plaisir. Le gars qui a 71 ans, qui joue au tennis et au golf, lui, il est fantastique. Il est heureux, quoi, alors qu'il se voyait complètement condamné chez lui avec son épouse. Terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Ça lui évite de prendre du Valium ou du Trangsen. C'est quand même extraordinaire. On est bon. Bon, voilà, des perspectives encourageantes. C'est super. Moi, je vous remercie. Est-ce qu'éventuellement, vous avez des questions sur le sujet ou sur un autre, d'ailleurs ? Oui. Quand vous avez parlé de l'ostéotomie du genou, est-ce que vous avez constaté des difficultés articulaires sur d'autres articulations puisque, du coup, on change les axes et on change la répartition des charges sur les deux membres inférieurs ? Est-ce qu'il y a des études où vous auriez constaté des difficultés ailleurs ? Alors, il faut bien prévenir le patient à l'avance qu'on va changer la forme de sa jambe. Et effectivement, quand ils ont, pour faire simple, quand ils ont des jambes comme un jockey qui va être autour de son cheval, parce que l'excellente indication de l'ostéotomie tibial, c'est ce patient qui a cette déformation naturelle, qui va donner plus de contraintes sur le compartiment médial et l'user. Donc, très clairement, on va changer la forme de sa jambe. On va la mettre droite, voire un tout petit peu plus de l'autre côté, ce qui est l'idéal ou autour de zéro degré d'axe du membre inférieur. Ça va changer sa démarche. Ça rallonge un tout petit peu la jambe. Il ne s'en plaigne pas. Est-ce que j'ai regardé s'il y avait des études scientifiques sur ce qui se passait de l'autre côté ou sur la démarche ? Pas fondamentalement, parce que l'objectif du chirurgien, c'est d'avoir d'abord la satisfaction du patient. Sa satisfaction, c'est je n'ai plus de douleur à la marche. Et c'est ce qu'ils attendent. Et l'intérêt des ostéotomies, vous en avez un exemple, monsieur Verdoulet, c'est que globalement, on fait du sport avec une ostéotomie. On reprend bien plus d'activités sportives avec son genou à soi, chiffre de la symposium de la SFA de l'année dernière, 8 cas sur 10, que sur des prothèses partielles, seuls 25% des patients ont une activité physique ou sportive avec ce type d'implant. Donc voilà où on en est. Il y a bien évidemment dans ce contexte-là un intérêt d'avoir un travail rééducatif pour programmer un peu les gens. On les a opérés, on leur a fait un peu de mal, ils ont perdu du muscle, ils ont des douleurs depuis des années. Bien évidemment qu'il y a un vrai travail pour les accompagner et les ramener vers une reprise des activités physiques, du schéma de marche et de la possibilité de refaire tout ça. Je crois qu'il y a encore aussi les ostéotomies, puisque moi j'étais concerné. J'ai repris le volet, j'étais volailleur, joueur national, j'ai repris le volet après une ostéotomie. Il n'y a pas eu de problème. Simplement c'est que les patients qui viennent, je leur fais revenir au bout de quelques mois, à peu près 6 mois, fais un bilan de stabilométrie. Et quelquefois je les envoie chez le podologue pour faire un bilan dynamique sur tapis roulant, de façon à les filmer par derrière pour voir s'il n'y a pas défaut de pose au niveau du pied en particulier. Et à ce moment-là, on regarde s'il n'est pas nécessaire de mettre une petite semelle adaptée par rapport à la correction de l'ostéotomie et rééquilibrée. Et quelquefois ils éprouvent un confort par rapport à cette attitude que l'on prend. A propos de la pose des prothèses de hanches, vous avez parlé des voies d'abord antérieures qui apportaient une amélioration du fait qu'on ne coupait plus les muscles. Qu'est-ce qui explique qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de prothèses de hanches qui sont faites encore par voie postérieure ? Est-ce que c'est une question de formation des chirurgiens, une question d'habitude ? Est-ce qu'il y a des avantages quand même dans certains cas à faire un abord postérieur ? Ça ne vous dérange pas qu'on ne se fâche pas avec mes collègues ? Alors, moi je vais vous dire, parce que j'ai fait les deux, à six semaines ouvertement, objectivement, il n'y a pas de différence du point de vue de la récupération fonctionnelle entre une prothèse d'hanches par voie antérieure et par voie postérieure. Pourquoi tout le monde ne veut pas de la voie postérieure ? Parce que c'est difficile à faire. Il y a une course d'apprentissage qui est longue avec des soucis qui existent lors de cette course d'apprentissage et que voilà. Et qu'on n'est pas, entre guillemets, on n'est pas meilleur que les autres. On est peut-être probablement plus starbé, je pense. Parce que voilà, c'est une voie d'abord qui est plus difficile à faire, ouvertement. Comme m'a dit un jour un de mes collègues, autant dans une voie postérieure, on peut écouter la radio. Quand tu fais une voie antérieure, tu n'écoutes pas la radio. Parce que c'est plus, voilà, c'est pour ça que l'inconvénient, c'est ça, c'est que c'est plus difficile à réaliser. Guillaume a été courageux, il a changé de voie d'abord en cours de son apprentissage. Et Hervé, lui, a été formé dans cette voie d'abord antérieure, initialement, ce qui est toujours plus facile. Fondamentalement, ce qu'on cherche à faire quand on pose une prothèse de hanche, c'est avoir des implants en bonne position, ce qui n'est pas si facile que ça. Avoir une prothèse qui soit biomécaniquement bien posée, de ne pas rallonger son patient. Le contrat, il est d'abord celui-là. Quelque part, la voie d'abord, c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. Le principe, c'est d'abord de poser une prothèse totale de hanche. Aujourd'hui, on a d'excellents résultats aussi sur les voies d'abord postérieures. Même si je le vois objectivement, mes collègues ont des patients qui sortent un jour, plutôt que mes patients que j'opère encore par une voie d'abord postérieure. Au-delà, je ne sais pas si ça a une grande différence ou si c'est fondamentalement. J'ai le sentiment surtout d'avoir peu de complications post-opératoires. Je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans un choix par rapport à ça. Parce que les difficultés techniques, effectivement, sont réelles dans cette chirurgie, par une voie antérieure ou par une voie postérieure. Donc, je crois qu'il faut rester raisonnable. La bonne prothèse, c'est celle que vous faites bien et avec un patient qui aura peu de complications. À la fin, c'est ça qui l'attend de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada